L'idée de cette vidéo, ça va être de faire un peu le lien entre l'image de A, le noyau de A, le care de A et essayer de trouver des bases pour chacun de ces sous-ensembles, de ces sous-espaces Donc si on commence, l'image de A à définir, c'est extrêmement simple L'image de A, je sais que c'est égal au vecte, par définition c'est égal au vecte de mes vecteurs ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 2 1, 3, 2 L'écrire comme ça, ça ne m'avance pas à grand chose Parce que finalement, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si ces vecteurs représentent une base de l'image Je ne sais pas quel est vraiment l'ensemble qui est parcouru par ce vecte Mais au moins, je peux l'écrire comme ça Si je regarde le noyau de A, je ne peux pas l'écrire comme ça, de façon simple, directement Par contre, je sais que le care de A Je sais que c'est égal au care, au noyau de la matrice échelonnée réduite de A Et ça, je sais un peu mieux le déterminer, le noyau de la matrice échelonnée réduite Donc je vais commencer par calculer cette matrice échelonnée réduite Alors ça, on a l'habitude de le faire maintenant Si je commence Donc je vais garder ma première ligne, ici, en haut, constante 1, 1, 1, 1 Et je vais changer la ligne en dessous Par exemple, je vais dire que la deuxième ligne, je la remplace par 2 fois la première ligne, moins la deuxième ligne Donc ça va me faire 2 moins 2 fois 1 Donc là, ça fait 2 moins 2, 0 Ici, 2 moins 1, 1 Ici, 2 moins 4, moins 2 Ici, 2 moins 3, moins 1 Et la dernière ligne, je vais la remplacer par La dernière ligne, moins 3 fois la première ligne Donc ça fait 3 moins 3, 0 Ici, 4 moins 3, 1 Ici, 1 moins 3, moins 2 Et ici, 2 moins 3, moins 1 Donc ça, c'est ma matrice Bon, ça c'est la première étape Maintenant, comme d'habitude Je vais garder la deuxième ligne constante Ici, et je vais transformer les deux autres lignes Donc ici, j'ai 0, 1, moins 2, moins 1 Et je vais changer les autres lignes Donc la première ligne, ce que je veux, c'est faire apparaître un 0 ici Donc je vais faire la première ligne, moins la deuxième ligne Donc ça me fait 1 ici, 1, 0 ici Ici, 1, moins, moins 2 Donc 3 Et ici, 1, moins, moins 1 2 Et la dernière ligne, je vais la remplacer par la dernière ligne, moins la deuxième ligne Et du coup, en fait, je vais obtenir 0, 0, 0, 0 Donc ici, j'ai 0, 0, 0 et 0 Donc ça, c'est ma matrice échelonnée réduite Et du coup, en fait, pour obtenir, in fine, ce que je veux, c'est obtenir le noyau de 1 Donc il faut que, pour l'avoir, je vais multiplier ça par un vecteur x Donc x1, x2, x3, x4 Parce que ce que je veux, c'est avoir le noyau de cette matrice Et je vais dire que ça, c'est égal à 0 Donc au vecteur 0, 0, 0 Et du coup, si je fais le calcul ici Sur la première ligne, j'ai x1 plus 3x3 plus 2x4 Qui est égal à 0 Sur la deuxième ligne, j'ai x2 moins 2x3 plus x4 Qui est égal à 0 Et sur la dernière ligne, j'ai 0 égale à 0 Donc ce n'est pas très intéressant Donc j'ai ces deux équations Je vois déjà que, ici, x3 et x4 sont des variables libres Ça, c'est des variables libres Et maintenant, je peux réécrire mon système Je vais dire que x1, c'est égal à Si je fais passer les x3 et les x4 de l'autre côté Donc c'est moins 3x3 moins 2x4 Et x2, c'est égal à 2x3 plus x4 Donc une fois que j'ai les solutions sous cette forme Je peux les mettre, comme d'habitude, sous forme d'une combinaison linéaire de deux vecteurs Donc je vais dire que mon vecteur x Mon vecteur x Donc x1, x2, x3, x4 Donc qui est ce vecteur x, il appartient au noyau de ma matrice échelonnée réduite Et je peux le mettre sous la forme Ici, je vais avoir x3 Fois un premier vecteur Plus x4 Fois un deuxième vecteur Et du coup, dans ce vecteur, il y a quoi ? Ici, du coup, x1, c'est moins 3x3 moins 2x4 Donc moins 3 moins 2 x2, on a dit que c'est 2x3 plus x4 Donc 2 et 1 x3, c'est toujours égal à x3 Donc c'est une fois x3 plus 0 fois x4 x4, c'est toujours égal à x4 Donc c'est 0 fois x3 Et une fois x4 Qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ça me dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le ker, le noyau de A Le noyau de A, il est égal, en fait, au A Donc si x appartient au noyau de A Ça veut dire que x peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs Donc ça veut dire que le noyau de A, c'est toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs Donc le noyau de A, c'est le vecte Le noyau de A, c'est le vecte de ces deux vecteurs Moins 3, 2, 1, 0 Et Moins 2, 1, 0, 1 Donc là, j'ai réussi à obtenir Une expression du noyau de A Et alors maintenant, si on revient A mes vecteurs ici qui forment mon image Je peux me demander Est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants Donc la question Est-ce que mes vecteurs Donc mes vecteurs c'est 1, 2, 3 1, 1, 4 1, 4, 1 Et 1, 3, 2 1, 3, 2 La première question que je me pose Est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants Linéairement Indépendants Alors est-ce que je peux répondre à cette question ? Oui, parce que j'ai vu dans les vidéos précédentes Que si ces vecteurs étaient linéairement indépendants S'ils étaient linéairement indépendants Ça voudrait dire que Il y aurait une seule solution Une seule solution Une seule solution A l'équation Ax égale 0 Une seule solution A l'équation Ax égale le vecteur nul Qui serait le vecteur nul Si ces vecteurs étaient linéairement indépendants Alors il y aurait une seule solution A l'équation Ax égale 0 Qui serait le vecteur nul Et du coup Par définition Ça voudrait dire que Le noyau De A Serait égal A l'ensemble Formé par le vecteur nul Tout seul Et en fait C'est réciproque Si le noyau est formé Par l'ensemble du vecteur nul Alors il y a une seule solution A cette équation Et alors les vecteurs sont linéairement indépendants En fait c'est des équivalences Mais ici On a vu que le noyau de A C'était pas le vecteur nul Il y a le vecte de deux vecteurs Donc c'est pas le vecteur nul Ce qui veut dire que Ces vecteurs ici Ne sont pas linéairement indépendants Et du coup Si on revient ici Ça veut dire qu'une combinaison linéaire De ces vecteurs Parcourent bien tout L'image de A Mais par contre Ces vecteurs ne forment pas une base De A Ces vecteurs Ce n'est pas Ils ne forment pas une base Pas une base Parce qu'ils sont linéairement dépendants Ce qui veut dire qu'en fait On peut Il y a forcément un de ces vecteurs Qu'on peut écrire comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Et si on regarde ça d'un peu plus près Si le vecteur X Appartient Au noyau de A Ça veut dire qu'il vérifie l'équation X1 Fois 1 2 3 Plus X2 Fois le vecteur 1 1 4 Plus X3 Fois le vecteur 1 4 1 Plus X4 Fois le vecteur 1 3 2 Ça c'est égal à 0 C'est égal au vecteur nul Si X appartient au noyau de A Et alors maintenant on sait que X3 et X4 Ce sont des variables libres Donc je peux très bien choisir De prendre X3 Égal à 0 Je vais dire X3 Égal à 0 Et je vais dire que X4 Je vais le prendre égal à moins 1 Et je vais passer de l'autre côté Donc je vais dire X4 Égal à moins 1 Vu que ce sont des variables libres Je peux choisir la valeur comme je veux Et du coup si je fais ça Je vais avoir que X1 Fois 1 2 3 Plus X2 Fois 1 1 4 Est égale à Du coup ça fait Moins X4 Fois ce vecteur Mais X4 Vaut moins 1 Du coup ça fait C'est égal à ce vecteur Vecteur 1 3 2 Et maintenant Vu qu'on a dit que X Que le vecteur X Donc X1 X2 X3 X4 Appartenait au noyau de A Ça veut dire qu'on connait les expressions de X1 et X2 en fonction de X3 et X4 On l'a vu plus tôt Elles sont données ici Ces équations là Du coup si je les réécris ici J'ai J'ai X1 Qui est égale à Moins 3 X 3 Moins 2 X4 Et X2 Qui est égale à 2 X3 Plus X4 Donc si je prends Comme j'ai dit Si je prends X3 égale à 0 Et X4 égale à moins 1 X1 Il vaut du coup X3 vaut 0 X2 Ça vaut moins 1 X4 vaut moins 1 Du coup ça fait moins 2 Faut moins 1 Ça fait 2 Donc ça veut dire que X1 égale à 2 Et X2 Il vaut Il vaut X4 Donc il vaut moins 1 X2 Égale à moins 1 Donc si on remplace ici maintenant X1 Par 2 Et X2 Par moins 1 Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2 X1 Moins 1 X1 Du coup ça fait 1 Qui est égale à 1 J'ai ici 2 fois 2 4 Moins 1 Du coup ça fait 3 Qui est égale à 3 Et ici j'ai 6 Moins 4 Qui est bien égale à 2 Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai réécrit Ce dernier vecteur Comme une combinaison linéaire De mes deux autres vecteurs Donc ça veut dire que Ce vecteur là Est redondant Il peut s'écrire comme une combinaison linéaire Des deux autres vecteurs Donc je peux l'enlever De mon set Et si je l'enlève Je ne vais perdre aucune dimension Dans le vect Je peux faire la même chose maintenant En prenant X4 égale à 0 Et en prenant X3 égale à moins 1 Donc si je fais ça Je vais le marquer ici J'ai dit X4 égale à 0 X3 égale à moins 1 Et du coup Pareil Si je prends X1 Fois le vecteur 1, 2, 3 Plus X2 Fois le vecteur 1, 1, 4 1, 1, 4 C'est égal à Du coup Ici c'est X3 Que je fais passer de l'autre côté Donc c'est égal au vecteur 1, 4, 1 1, 4, 1 Et maintenant Si je retourne A mes équations Ici Je vais remonter un tout petit peu Ici Donc si je prends X4 égale à 0 Et X3 égale à moins 1 X1 C'est moins 3 fois moins 1 Donc ça fait 3 X1 égale à 3 X2 C'est 2 fois moins 1 Donc ça fait moins 2 X2 Égale à moins 2 Et du coup Ici Si je remplace X1 par 3 X2 Par moins 2 Ici j'ai 3 Moins 2 Ça fait 1 6 Moins 2 Ça fait 4 9 Moins 8 Ça fait 1 Donc j'ai bien écrit Ce vecteur Comme une combinaison linéaire Des deux autres vecteurs Je peux aussi l'enlever De mon ensemble ici Sans perdre de dimension Pour le vecteur Et alors ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que L'image de A L'image De A J'ai dit que c'était égal au vecte De V1 Mes vecteurs colonnes Je vais les appeler V1, V2, V3, V4 V1, V2, V3 et V4 Mais en fait Ce qu'on vient de voir C'est que V4 peut s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres V3 la même chose Et en fait Il nous reste Que l'image de A C'est égal au vecte De V1 Et V2 Et est-ce que là On a une base ? On sait que Ce vecte parcourt Tout l'image de A Maintenant il faut montrer Que ces deux vecteurs Sont linéairement indépendants Et en fait On le voit assez facilement Parce que Ici Pour qu'il soit linéairement dépendant Il faudrait qu'en multipliant Le premier vecteur Par un réel C J'arrive à obtenir Le deuxième vecteur En fait on voit que Si on veut obtenir les bons coefficients ici Il faut que C soit égal à 1 Et à ce moment-là ici J'ai 2 qui n'est pas égal à 1 Donc ça ne marchera jamais Donc ces deux vecteurs ici Sont bien linéairement indépendants Et ils forment bien une base De l'image de A Ce que j'ai dit L'ensemble formé par mes deux vecteurs 1, 2, 3 Et 1, 1, 4 1, 1, 4 Forment une base C'est une base De l'image de A Voilà Donc j'espère que tu as bien compris Comment est-ce qu'on pouvait Jouer avec l'image Et le noyau L'un aidant à calculer l'autre Et dans les vidéos suivantes On va continuer à travailler là-dessus Pour que ce soit de plus en plus clair Sous-titrage Société Radio-Canada